C'est parti pour un chapitre consacré à la vie d'une entreprise. Et comme toute vie, celle-ci va commencer par une idée, une gestation. Disons qu'hier, j'étais avec 4 copains autour d'un verre et on a eu une super idée de business de chaussettes en ligne, donc des chaussettes. L'un d'entre nous avait repéré un marché florissant et on s'est dit qu'on pourrait vraiment apporter quelque chose de nouveau. Du coup, de là, on a décidé de commencer un business. Et la première chose qu'on devra faire, c'est de faire un business plan. Souvent, on écrit un business plan avant de créer l'entreprise, mais disons qu'ici, on a fait l'inverse. Et qui dit entreprise, dit bilan. Je vais donc représenter notre nouvelle entreprise par un bilan ici avec les actifs de ce côté-ci. Et les actifs, dans notre cas, c'est essentiellement une idée pour commencer. On n'a pas encore de matériel, pas de bureau ou n'importe quel actif. Pour le moment, nous n'avons qu'une idée, donc cette idée de chaussettes. Et allez, on pourrait dire qu'on a une deuxième sorte d'actif, des autres actifs qu'on pourrait appeler nos talents. Ça peut être aussi des actifs, nos compétences uniques, on pourrait les ajouter ici. Et donc de l'autre côté, on a nos passifs, qui ici sont égaux à zéro. Parce que nous n'avons pas de dette ni aucune autre sorte de passif. Donc les passifs, c'est tout type de dette. On ne doit de l'argent à personne. L'entièreté de ce côté-ci, c'est donc des capitaux propres. Parce que, comme nous l'avions dit dans la vidéo d'introduction au bilan, et si tu ne t'en souviens plus, pardon, je te conseille d'aller revoir cette vidéo pour mieux comprendre la présente vidéo. Mais donc, on avait dit que les actifs, donc A, sont égaux au passif, donc P, plus les capitaux propres qu'on note C, P. Et étant donné que nous n'avons pas de passif, aucune dette d'aucune sorte, donc ceci est égal à zéro, l'entièreté de ce côté-ci serait égale à nos capitaux propres. Donc ça, c'est les capitaux propres. Et les capitaux propres, je te le rappelle, c'est ce que le propriétaire de l'entreprise possède vraiment. Si une entreprise avait 10 millions d'euros d'actifs et 5 millions d'euros de dette, ces capitaux propres seront donc égaux à 5 millions d'euros. Et ces 5 millions d'euros sont ce que les propriétaires possèdent réellement. Et moi et mes copains, on a décidé que nous serions toutes et tous actionnaires de manière égale. Disons qu'on a émis 1 million d'actions, donc chacun de nous aura 200 000 actions. Donc, 200 000 actions pour le copain 1, 200 000 actions pour la copine 2, pareil pour la copine 3, la copine 4 et finalement moi. 200 000 actions également. Normalement, une valeur est associée à chaque action, même si cette valeur est infime quelques centimes, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail aujourd'hui. Mais maintenant, quoi ? Une idée, ce n'est pas suffisant pour commencer une entreprise. Il va falloir qu'on se procure du matériel, un endroit pour nos bureaux, une présence en ligne, un site internet, des stocks, etc. Il va falloir qu'on puisse engager des gens aussi pour gérer l'entreprise. Peut-être nous aussi quitter notre job pour se mettre à 100% dans ce nouveau projet. Donc, pour pouvoir avoir tout ça et faire tout ça, il va falloir qu'on lève des fonds. Et c'est ça la grosse question que nous allons couvrir dans cette vidéo. Où allons-nous trouver cet argent ? Et c'est là que le monde du capital risque s'ouvre à nous. Tu as peut-être déjà entendu ce terme et donc tu as peut-être une idée de ce que c'est, mais sinon, tu auras cette idée dans quelques minutes. Tout d'abord, le monde des investisseurs. Donc, les investisseurs et le monde des investisseurs est séparé en plusieurs types d'acteurs qui investissent à différents moments de la vie d'une entreprise. Premièrement, on va parler des business angels. Ces gens-là sont des personnes physiques, des particuliers fortunés et ceux-ci veulent investir de l'argent dans des idées innovantes ou intéressantes, drôles, que des jeunes entrepreneurs comme moi et mes copains peuvent avoir. Et ils investissent souvent dès le début pour aider les entreprises à démarrer. On parlera des autres types d'investisseurs après, mais les investisseurs sont donc des gens qui vont prendre une participation dans une entreprise et espérer que cette entreprise va pouvoir démarrer et se développer. Donc, pour lever des fonds, on va chez plusieurs business angels et on leur dit, on a une super idée, une idée innovante, on va vendre des chaussettes en ligne, mais ces chaussettes seront à double face et on pourra changer les images dessus grâce à une nouvelle technologie, etc. Et les neuf premiers business angels potentiels nous claquent à porte au nez en riant. Mais le dixième trouve ça intéressant. On négocie un peu et il nous dit qu'il va investir, mais il faut lui dire ce que lui va y gagner. Quelles sont les parts de l'entreprise que son investissement va lui donner ? Donc, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est estimer la valeur de ce dont on a besoin pour lancer notre entreprise. Disons qu'on lui dit qu'on a besoin de 5 millions d'euros pour commencer. Et il est d'accord de nous prêter donc ce montant-là. Mais qu'est-ce que lui va retirer de ces 5 millions d'euros qu'il nous prête ? Pour répondre à cette question, il va falloir valoriser l'entreprise avant et après son investissement. Que valait l'entreprise avant que notre business angel nous prête cet argent ? Avant, nous n'avions qu'une idée et des talents uniques. Mais qu'est-ce que tout ça valait ? On va donc faire, comme je le disais à l'instant, une valorisation de nos actifs initiaux. Et comme c'est une valorisation avant que nous avions reçu l'argent de notre investisseur, on va appeler ça valorisation de préfinancement. Donc, cette première valorisation est une valorisation de préfinancement. Et donc, cette valorisation de préfinancement est très importante. Car, laisse-moi une seconde pour redessiner mon bilan ici en dessous, histoire que ce ne soit pas trop brouillon. Mais donc, on a nos idées, notre idée, nos talents, notre idée ici en jaune. Et de l'autre côté, nous avions nos capitaux propres séparés en 5, donc 200 000 actions par personne. Je vais juste noter les miennes, mais les 800 000 autres actions sont séparées en 4, on s'en souvient. Maintenant, si on fait cette valorisation de préfinancement, et qu'on se met d'accord pour dire que nos actifs initiaux valaient 5 millions d'euros, lorsque le business angel va faire son investissement, et nous donner ces 5 millions d'euros en plus, ça veut dire que nos actifs vont augmenter de 5 millions d'euros également. On aura une idée et des talents valorisés à 5 millions d'euros, et en plus de ça, on aura maintenant 5 millions d'euros d'investissement, avec lesquels on pourra acheter du matériel, engager des gens, etc. Mais donc, du côté de nos capitaux propres, il faut que ça s'égalise aussi. Donc, ces capitaux propres vont aussi augmenter jusque là, donc de 5 millions d'euros également. Et ces capitaux propres, ils appartiennent à notre business angel. Il sera donc propriétaire à 50% de notre entreprise. Et quand on a une idée de business comme celle-ci, le fait d'émettre des actions, donc de proposer à des investisseurs de devenir copropriétaires de notre entreprise, est la seule façon de lever des fonds. La seule façon, si l'entreprise ne possède pas de collatéral, d'immobilisation corporelle. Si elle dispose d'un collatéral, l'option du financement par emprunt est envisageable. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera très compliqué d'aller dans une banque et de demander un financement pour une entreprise qui ne peut pas prouver qu'elle sera rentable. Elle n'existe pas encore. Et le business plan n'est en aucun cas une certitude. C'est une estimation. Donc, la banque ne sera jamais sûre d'être remboursée. Elle va donc demander des assurances, mettre sa maison en gage ou autre chose. Mais si on ne veut pas risquer de perdre sa maison, il va falloir s'en tenir à l'émission d'action. Donc, l'émission d'action est notre seule option ici. Notre investisseur a donc acheté la moitié de notre entreprise. Mais qu'est-ce qu'elle vaut maintenant ? On a valorisé l'idée. On avait dit qu'elle valait 5 millions d'euros. Mais que vaut l'investissement maintenant ? Que valent ces 5 millions d'euros ? Et c'est une vraie question. Ça peut sembler un petit peu bête, mais on va voir pourquoi ça ne l'est pas du tout. Donc, on a fait la valorisation de préfinancement. Quelle est maintenant la valorisation post-financement ? Premièrement, quand on parle de valorisation, on parle de la valeur des actifs. Et ça, c'est surtout vrai parce qu'on parle d'une entreprise qui n'a pas de dette. Tout ce qui se trouve de ce côté-ci, donc, ce sont les capitaux propres. Tout ça, c'est les capitaux propres. Et bien maintenant, ces 5 millions d'euros valent donc 5 millions d'euros. Et si on se met d'accord sur le fait que cette idée et nos talents valent 5 millions d'euros, la valeur totale de mon entreprise vaut maintenant 10 millions d'euros. Donc, ces 10 millions d'euros, c'est la valorisation post-financement. Le plus souvent, on l'appelle valorisation post-money, qui vient de l'anglais, bien sûr. Donc, valorisation post-money. Mais donc, si on y pense, ça a du sens de dire si moi et mes copains avons amené les idées et les talents qui valent 5 millions d'euros et que notre business angel a fait un apport financier de 5 millions d'euros également, et bien c'est normal que celui-ci possède la moitié de l'entreprise. Mais comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'on doit donner la moitié de nos actions au business angel ? Et bien non. On se rappelle que nous avions 1 million d'actions à la base. Donc, à la base, on avait 1 million d'actions qu'on avait séparées en 5. Donc, 200 000 actions chacun. Et ces actions représentaient une valeur de 5 millions d'euros. Elles représentaient cette partie-ci de l'actif. Donc, si on ajoute 5 millions d'euros de capitaux propres, l'apport de notre investisseur, pour lui donner des actions dans la société, nous n'allons pas lui vendre les nôtres et diviser par deux le prix des actions. Non. Nous allons émettre 1 million d'actions supplémentaires. Donc, on émet 1 million d'actions en plus que nous allons donner en échange à l'investisseur. Donc maintenant, nous avons 2 millions d'actions au total. Et c'est ici qu'on peut introduire le concept de dilution. En effet, avant, nous avions 200 000 actions chacun sur un total de 1 million d'actions. On possédait donc 20% de l'entreprise chacun. Et ces actions valaient donc 1 cinquième de 5 millions. Ces actions valaient donc pour chacun de nous 1 million d'euros. Mais maintenant, nous possédons toujours 200 000 actions, ok, mais celles-ci ne représentent plus que 10% de l'entreprise parce qu'il y a désormais 2 millions d'actions et plus 1 million d'actions. Donc oui, il y a eu une dilution du pourcentage de l'entreprise que je possède. Néanmoins, mes actions ont toujours la même valeur. Elles valent 10% maintenant, mais de 10 millions d'euros, ce qui vaut toujours 1 million d'euros. On continuera cette réflexion donc dans la prochaine vidéo. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.